Bienvenue dans la seule université au monde où l'on enseigne le Budo. L'université internationale du Budo se trouve à 4 heures de train de Tokyo sur la côte pacifique du Japon. Elle a été créée en 1984 par le docteur Shigeyoshi Matsumae, l'actuel président de la fondation du Nippon Budokan. L'université du Budo est issue de l'alliance entre la fondation du Nippon Budokan et de l'université Tokai. Ici, en plus des sports internationaux, on y pratique le judo, le kendo, le kyudo, le naginata, le karaté, le shorijikenpo et l'aïkido. Nous retrouvons Maître Nagura, 7ème dame de karaté Shotokan, enseignant depuis un an à l'université du Budo. Il est l'un des grands maîtres et responsable de la commission des dames du dojo de Keio. Avec Maître Wada, ils ont été recommandés par la Jika'a pour donner les cours au sein de l'université. Et maintenant, cette classe de l'université est la clé à l'université du Budo, l'université des dames et l'université du Budo, l'université du Budo, l'université du Karaté. L'université l'université de la dernière et l'université du Budo qu'elle va débuter à la fin de septembre. continue to till the end of January and this semester this class is for just the karate basics how to instruct karate is a basic karate technique and the ultimate purpose of this class is those students can be a student who knows what is karate and what what is the the beginner's karate class so they must learn basics of karate as well as some theory and so forth this is a class but this is the very beginning of this last half semester all these students are not karate experienced people all of them both of them are beginners of karate but they will learn how to do and how to teach of both sides as a student and ultimately as an instructor this is a purpose of this class les élèves de ce matin sont surtout destinés à devenir professeur des écoles de collèges certains entreront dans la police pour les plus courageux qui poursuivront le karaté ils pourront alors entamer un cursus de spécialisation où l'on apprend l'histoire et la tradition martiale à la fin de son cours nous suivons maître nagura pour un petit tour d'université à commencer par la bibliothèque où la section du budo comprend l'un des plus grands choix d'ouvrage martiaux au monde on peut dénombrer plus de 500 livres rien que sur le karaté au détour des jardins nous rencontrons un scientifique français chargé de restaurer ou traduire d'anciens recueils martiaux que bonjour donc je m'appelle baptista bernier j'ai 28 ans et je suis ici donc à l'université internationale du budo depuis environ cinq ans je suis venu la première année j'étais invité par la fédération internationale de naginata et après avoir passé une année à m'entraîner ici j'ai intégré le département de recherche voilà donc je suis dans le département depuis environ quatre ans bon déjà je suis aussi des cours de histoire du japon aussi histoire des arts martiaux donc j'assiste à des séminaires et on travaille sur différents projets par exemple on a eu récemment un livre qui est sorti qui s'appelle l'histoire et philosophie des boudos donc j'ai été chargé de faire la traduction du japonais à l'anglais de certains chapitres de présenter des biographies en français d'autres recherches sur traduction en français ou en anglais de vieux manuscrits et etc etc ça couvre c'est un domaine assez large en fait et quel que ce soit sur le domaine du kendo kenjutsu kudo judo ça on embrasse à peu près toutes les disciplines d'accord et actuellement donc actuellement on traduit en français le héros sanjugo kajo qui est un vieux manuscrit de miyamoto musashi miyamoto musashi qui ont très connu pour son goli no show traiter des cinq roues ou cinq éléments ça dépend comment on traduit mais et donc avant le goli no show il a écrit ce texte ce manuscrit ce sont des manuscrits qui sont assez similaires mais certains points quand même diffèrent donc il est intéressant de était intéressant de refaire une traduction il existe déjà une traduction française par kenji tokitsu mais qui n'est pas complète s'il avait choisi de traduire que certains éléments et pas tout donc on refait une traduction complète voilà ça c'est le dernier sujet en date et un autre domaine aussi on travaille sur des très anciens kata de naginata qui n'existe plus qui sont perdus et on les on essaie de revoir de voir à peu près à quoi ça ressemblait même si on peut pas fidèlement tout retrouver parce que c'est pas possible mais voilà ce genre de recherche là ce que le bâtiment de recherche a été au début créé et financé par le nippon budokan mais réintégrer je me semble il ya peut-être dix ans de ça ou que dans ces eaux-là quinze ans de ça à l'université je pense que maintenant c'est complètement indépendant même si des chercheurs du nippon budokan d'autres viennent certainement encore travailler mais je pense que maintenant c'est se détacher du nippon budokan